bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les versos et ascendant versos pour le mois de novembre j'espère que vous allez tous et tous bien que les choses se déroulent au mieux pour vous actuellement et en prévision de la suite en tout cas ici je vais vous présenter donc les prévisions prédictions conseils guidance pour le mois de novembre à savoir qu'est ce qui vient à vous dans les différents domaines affectif matériel et spirituel et donc on va développer tout ça je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo et puis je vous encourage à utiliser votre intuition à vous accaparer les mes cartes si je donne une description et que vous en ressentez une autre et bien laisser parler votre intuition au contraire utiliser là comme utiliser ce tirage comme un moyen de de développer votre intuition et parce que ce que vous dicte votre intuition est ce qui correspond le plus à votre vie bien entendu ok donc on est parti je commence par deux cartes du light sire staro pour avoir l'état d'esprit général votre état d'esprit général l'ambiance du mois ainsi que le fil conducteur on y va vers sony ascendant verso au joli on a le 6 de bâton ici on parle de victoire de réussite d'aboutissement et on a le 4 de bâton alors là là vous avez une autre vous obtenez une réussite concrète sur ce mois de novembre à mi versos on a une mise une mise en vedette une mise en valeur une reconnaissance un aboutissement ça peut passer par avec par un clan c'est à dire que vous 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 mettez en vedette par rapport vous êtes mis en vedette au sein d'un clan ça peut être aussi une réussite concernant une habitation un logement la famille le foyer tout ce qui peut représenter un clan dans tous les cas soit ce clan vous apporte la réussite soit vous obtenez réussite par rapport ou pour ce clan on est dans deux cartes de bâton donc les cartes de bâton c'est du dynamisme c'est de la joie c'est c'est de l'action c'est du de la passion voilà vous faites les choses par passion par par ambition par énergie il ya beaucoup d'énergie pour vous sur ce mois de novembre donc si vous aviez passé des semaines un peu fatigué un peu en perte de 20 de 20 vitalité je vais y arriver sur ces dernières semaines et bien ici un regain de vitalité une réussite une victoire sur la maladie sur une maladie pour certains d'entre vous on a envie de sortir on a envie de bouger on a envie de d'être dans l'amusement dans le dans le mouvement dans le je vois de la musique également donc est ce que vous sortez pour des concerts ou que vous vous retrouvez par des pour des karaoké des choses comme ça beaucoup de oui c'est possible un karaoké parce qu'on a quand même ici une représentation d'une scène et puis on a des instruments de musique avec des podiums voyez un podium et puis des des lumières sur vous des spots des projecteurs sur vous donc il ya cette idée d'être mis en valeur et de surtout ne pas avoir honte ou de timidité par rapport à cette mise en sous projecteurs donc une réussite que ce soit ça peut être professionnel on va préciser avec les domaines ensuite mais ça peut tout aussi bien être dans le domaine professionnel que dans le domaine de ce qui vous passionne dans le domaine de la passion dans le domaine familial ou une réussite en lien avec un groupe ok on danse ici on s'amuse on chante on vous n'avez pas peur de faire bouger les vibrations et d'utiliser tout votre magnétisme votre charisme pour aboutir à à la victoire alors je vois pas de lutte sur ce mois de au contraire c'est fluide c'est comme si vous avez déjà donné beaucoup précédemment dans vos démarches dans vos actions dans votre énergie et là c'est plutôt le feu de récolter même si ça bouge encore un c'est pas stagnant ça vous bougez beaucoup sur ce mois mais il n'y a pas de lutte pour obtenir la victoire la réussite l'aboutissement on est vous avez même plutôt l'association l'aide des autres de manière parfois même surprenante bravo c'est très beau ça on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines mais vraiment c'est c'est deux des meilleures cartes en histoire de dynamisme de dynamisant de d'action et de réponses à vos attentes ou là c'est quoi cet éclairage bon alors ouais on dit que vous sortez d'une réserve on sort vous sortez d'un vous arrêtez de comment peut-être que vous étiez dans une position où vous aviez des idées mais vous n'étiez pas sûr d'avoir les ressources ou vous aviez peur de manquer quelque chose et là bien cette idée vous vous échappe complètement et vous lancez alors peut-être que vous avez osé ou que vous osez faire un premier pas et à partir du moment vous faites ce premier pas et bien tout s'enclenche vers la réussite sans toucher on me dit à vos deniers ou à vos ressources personnelles ok bon alors on y va pour le domaine relationnel et affectif pour vous amis versos novembre belle harmonie ici envoyé encore de la musique encore du son de la danse quelque chose qui en lien avec le son qui vous apporte de bonne vaille comme on dit de bonnes énergies et en tout cas on est dans l'harmonie si on a l'engagement qui est tombé à l'envers par contre on va voir pourquoi et on a le petit poussin qui parle de fragilité ok vous n'avez pas envie de vous prendre la tête dans le domaine relationnel et affectif sur ce mois de novembre vous êtes plutôt justement à kiffer on va dire le apprécier donc les événements ici qui se déroulent de manière agréable et et spontanée comme une récolte ici pour moi pour vous sur ce mois de novembre donc il ya l'idée d'apprécier ce mouvement de gratitude de réception de joie d'échange du coup peut-être que vous êtes face à une proposition à un engagement à une signature à une promesse et que vous mettez en attente parce que vous pensez que c'est encore trop fragile que vous ne voulez pas ou que vous êtes trop fragile puisque la vitalité en train de revenir vous attendez peut-être d'être physiquement à votre top avant de avant de donner une réponse sur un engagement avant de signer quelque chose ou bien il ya une date de signature et d'engagement qui est plutôt pour le mois de décembre ou pour une autre date et vous en profitez justement pour vous ressourcer pour prendre soin de quelque chose de naissant on est dans la relation relation ou lien amitié famille ce qui s'ensuit alors c'est plutôt de on parle de partage équitable de douceur voilà on sait prendre son temps quand on sent que les choses sont trop trop précaires trop il ya peut-être une réconciliation ici un pour certains d'entre vous et vous appréciez simplement le moment vous appréciez simplement les échanges d'ailleurs vous préférez un contact physique des échanges par mail ou par message ou par par écrit vous préférerez être dans un contact ou au moins visuel vous avez envie de alors soit de vous chouchouter vous même de prendre soin de vous ou de prendre soin d'une personne que vu que qui vous tient à coeur alors donc oui voilà vous vous avez envie de prendre de vous chouchouter ou de chouchouter une situation naissante de chouchouter une personne de votre entourage ça peut être le fait de vouloir s'occupe d'être plus près de vos enfants pour certains d'entre vous ou petits enfants bien sûr voilà on a envie de vous avez envie de protéger ce qui est fragile ce qui est naissance ce qui est ce qui a besoin d'un d'une attention particulière ok donc on a cette idée de d'un engagement d'une signature d'un contrat d'une prise de décision qui qui est en attente qui est en attente qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai oui le fait que vous avez envie de par cet élan de d'énergie que vous avez cet élan de joie et de d'harmonie d'équilibre vous avez envie de partager avec vous avez envie d'en donner j'ai envie de dire vous récoltez quelque chose vous avez un afflux d'énergie et bienveillante et vous avez envie de d'apporter ce surplus d'énergie à des personnes qui en ont moins par exemple alors l'énergie l'énergie ça peut être votre vitalité ça peut être votre joie ça peut être votre dynamisme ça peut être votre temps ça peut être des ressources financières de l'argent du matériel également enfin peu importe un chacun là vous l'apporterez chacun à votre manière à votre façon de faire et selon la circonstance qui se présente à vous mais voilà vous êtes dans cet état d'esprit où c'est ce qui se présente à vous pour ce mois de novembre dans le domaine relationnel et affectif pour certains ce report de d'engagement ou cette réflexion sur un engagement peut aussi être à cause d'un projet naissant peut-être voir même d'un bébé qui arrive dans votre entourage ou chez vous et du coup ça vous fait reporter déplacer certaines dates de signature d'entretien de rendez-vous par exemple parce que peut-être un bébé arrive plus tôt que prévu ou bien il ya quelque chose de naissant qui vous demande toute votre attention ça parle de guérison aussi aussi guérison réconciliation reprendre quelque chose qui avait été mis en suspens ou qui avait été un peu distendu détaché délié voilà c'est plutôt beau en ça parle de quelque chose de nouveau de renouveau qu'on a envie de protéger et qu'on a envie de de faire accroître c'est très beau plus vos deux cartes ici dynamisme franchement c'est un beau tirage jusqu'à maintenant un mi verso donc on y va maintenant pour le domaine matériel et concret donc ici on est dans vos activités votre travail ce qui doit être concrétiser ou matérialiser bah vos concrétisation tout simplement alors on y va on a ici le cloître on a la grâce et les cadeaux on continue on continue sur la même lancée ami verso donc ici on a l'impression on a l'envie vous avez envie sur ce sur ce mois de novembre on est encore dans l'idée d'un cadeau qui arrive un d'une surprise de quelque chose de nouveau qu'on va chérir qu'on a envie de on a envie de donner tout son temps là dessus donc ça peut être tout à fait effectivement une essence pour vous ou pour vos proches ça peut être également un amour naissant et pour cela du coup dans le domaine matériel dans vos activités vous avez envie de comme on dit voilà de protéger on a plusieurs fois ce vous avez plusieurs fois cette carte de vouloir protéger votre bien ou ce qui vous est cher ce qui vous est cher alors comme on était aussi dans la réussite au niveau du clan ça peut être effectivement une âme en plus qui arrive dans ce clan donc ça se tient complètement vous prenez ce qui vous arrive sur ce mois de novembre comme un cadeau du ciel on a la grâce et on a les présents ça veut dire que vous obtenez ce mois ci quelque chose que vous avez attendu espéré chéri quelque chose qui vous a demandé du temps parce qu'on a quand même deux cartes de saturne qui met des blocages des des difficultés des obstacles et là on vous dit que vous accueillez on a regardez moi cette belle carte de la grâce ici c'est pas pourquoi mon ma vidéo elle a cette couleur je suis désolé c'est donc vous avez cette on n'en voit pas la carte Voilà ça a l'air d'être mieux donc je disais regarder cette belle carte de la grâce à cette colombe c'est avec le triangle derrière c'est un peu comme si vous boucler la boucle de quelque chose quelque chose se termine en votre faveur vous obtenez ce que vous souhaitez donc là encore ça peut être en lien avec une habitation puisque le cloître représente un lieu fermé quelque chose qui est clos dont on ne voit pas de l'extérieur donc voilà vous obtenez de beaux cadeaux de belles surprises vous accueillez même vous obtenez vous accueillez quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps pour lequel vous avez bagarré bataillé patienté parfois désespéré même et ici vous avez envie justement de vous mettre à l'écart 1 pour profiter apprécier pleinement ce présent cette surprise qui vient à vous on est sur une fin de cycle avec le 10 la carte des présents donc oui voilà c'est ça vous obtenez vous récoltez vous accueillez quelque chose que vous attendiez depuis longtemps on vous dit ici que s'il ya encore quelques blocages sur le début du mois donc de toute façon vous savez vous avez la certitude que ça va se débloquer c'est pour vous 1 et donc cette carte du cloître alors il représente l'isolement elle peut représenter une habitation close donc c'est ce que je vous dis au niveau professionnel ça peut ressembler à un hôpital à une prison un laboratoire tout ce qui est dans un domaine confiné voyez mais ça n'est pas forcément quelque chose de négatif elle peut être présenté le cloître comme une an isolement pénible mais pour vous sur ce mois c'est vraiment le fait de vouloir vous vous enfermer un peu vous cloîtrez du monde de toute agression extérieure voilà peut-être que le monde extérieur peut vous sembler hostile en tout cas vous n'aurez pas franchement envie de voir ce qui se passe dehors mais vous vous trouverez tout votre vous serez concentré sur l'intérieur donc votre intérieur personnel votre maison votre décoration et surtout cette vie et cette victoire qui arrive au sein de votre foyer de votre famille ou concernant une habitation ok on a vraiment ces deux cartes de saturne ici la première aura montré une pénibilité qui ce qui s'achève et une reconnaissance une victoire par votre propre mérite soit parce que vous avez donné beaucoup soit parce que vous avez patienté beaucoup soit parce que vous avez avancé vous êtes vous avez avancé avec pénibilité en faisant face à des obstacles et là vraiment on vous dit vous récoltez la grâce c'est la gratitude un c'est vous obtenez un don du ciel c'est le don du ciel avec la grâce et avec les présents c'est aussi les cadeaux qui vous viennent qui tombent du ciel également avec une notion d'être une notion honorifique une notion de diamant une notion de d'être reconnu il ya le côté méritant c'est bien ce que je dis ce côté méritoire vous obtenez ce qui d'où vous revient parce que vous avez fourni des efforts et beaucoup d'autres choses peut-être que certains ont failli abandonner sur la ligne d'arrivée peut-être que pour certains ça peut vous causer un certain préjudice au niveau du travail parce que vous serez tellement heureux de ce que vous recevez dans le domaine personnel et intime que bon bah peut-être qu'au niveau du travail on va vous dire bah par contre n'est plus trop présents ou présente ou bien ça vous demande d'emmener du travail à la maison enfin il peut y avoir une idée de se réorganiser et d'avoir un peu à pédaler dans la semoule grâce à à cause de toutes ces belles choses qui arrivent vous êtes un peu sonné quand même même s'il ya des choses que vous attendiez pour certains il ya des choses où vous êtes surpris dans le bon sens et puis il ya peut-être l'idée de pédaler un peu dans les dans la semoule parce que vous êtes tellement ébahis par ces bonnes choses qui arrivent ces possibilités de nouveautés de renouveau d'accueil d'enfants par exemple de bébé vous êtes tellement dans cette béatitude que vous en oubliez un petit peu certaines certaines choses du quotidien certaines choses simples et basiques et puis ça vous ça peut vous demander aussi plus de travail le temps de pour tout pour pour réadapter votre quotidien en fait bien c'est beau c'est très beau alors dans le domaine spirituel pour vous amis versos et ascendant versos dans le domaine spirituel ce que j'entends c'est vos rêves votre inconscient votre psychologie votre état psychologique votre fort intérieur alors on n'a pas les rêves ça s'invente pas l'inspiration et la révélation waouh ah c'est puissant ce qui vous vient sur ce mois de novembre vraiment les rêves l'inspiration la réalisation c'est à dire que cette réalisation cette concrétisation ce qui vient pour vous sur ce mois de novembre va vous gorger de nouvelles nouvelles ambitions nouvelles nouveaux voeux un nouveau nouvelle création vous allez ça va très vite dans votre tête ça fuse dans votre tête au niveau de l'inspiration parce qu'il y a tellement un regain d'énergie de gratitude de bien-être dans tout ce que vous récoltez et de ce qui se passe positivement donc déjà vous êtes dans un état optimiste plus 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 et en plus vous allez vous écouter au niveau de vos rêves au niveau de vos aspirations et vous êtes guidé pour pouvoir un peu comment créer l'autre étape l'étape suivante ou les étapes suivantes en tout cas vous les projetez dans votre état d'esprit il y a une révélation ici quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux alors est-ce que c'est parce que vous avez lutté vous avez peut-être abandonné vous avez peut-être baissé les bras et au moment du lâcher prise bim tout arrive ça arrive et là vous y comprenez plus rien c'est pour ça que je dis que vous êtes peut-être un peu groggy un peu assommé un peu ébahis gaga pour certains dans ce qu'il arrive mais ça dure pas longtemps cette histoire d'être un peu planant et entre deux mondes parce que au contraire très rapidement ça va venir vous donner rallumer votre créativité votre inspiration votre intuition votre imagination votre âme voilà et vous comprenez que vous avez des capacités en lesquelles vous n'aviez pas confiance peut-être que vous ne vous faisiez pas confiance ou tout simplement que vous n'en aviez pas vous ne vous étiez même pas posé la question j'ai envie de dire voyez sur cette clé on vous dit la révélation voyez le cette main qui tend la clé au personnage principal comme on a cette main qui jette des cadeaux du ciel qui sont pour vous ici qui vous arrive concernant un nouveau départ concernant une naissance un enfant et ici voilà vous avez une illumination une compréhension soudaine de l'évidence alors soit cette compréhension de l'évidence a peut-être du fait de vous dire j'aurais pas dû abandonner ou j'ai bien fait de pas abandonner ou peut-être que vous comprenez maintenant sur ce mois pourquoi vous avez dû traverser une période pénible quand on traverse la période souvent on se dit mais pourquoi pourquoi je dois faire ça pourquoi moi pourquoi je enfin voilà et là peut-être que cette révélation c'est des toutes ces réponses positives qui viennent à vous ça vient vous faire comprendre pourquoi vous comprenez pourquoi vous avez traversé ces choses ok et de la même ça vous donne une nouvelle créativité l'envie de de continuer dans vos projections dans vos rêves je vois que vous avez des rêves et que vous les mettez assez rapidement par écrit dans un premier temps pour voir qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui n'est pas faisable il y a une première étape où vous idéalisez quelque chose et vous mettez par écrit pour voir comment ça se monte en fait vous avez votre idée dans votre tête mais vous voulez voir sur papier peut-être ou sur un autre support mais comment ça se monte ok et les choses s'éclairent vraiment au fur et à mesure pour vous c'est-à-dire que là sur 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 le mois de novembre à mi-verso c'est vraiment vous faites un pas et les autres pas s'illumine même si vous savez pas où vous allez au départ vous vous lancez vous faites un pas vous avez deux autres pas qui s'allument vous refaites ces deux pas il y en a quatre autres qui s'allument voilà il y a vraiment l'idée n'attendez pas ne restez pas sur des réserves ne restez pas sur une une sensation qui va vous manquer quelque chose au contraire avancez et à chaque pas que vous ferez vous aurez la prochaine étape un peu c'est comme quand on lit un livre on est pressé de passer au chapitre suivant parce que on veut en savoir plus bien là c'est pareil ouais il y a vraiment l'idée de vouloir croquer la ville si vous étiez précédemment dans un état d'esprit plutôt lâcher prise plutôt gris une ambiance plutôt grise plutôt terne ou des hésitations peut-être une peine de coeur ou une déception que vous aviez que vous étiez en train de ruminer ou de guérir et bien là pas du tout là vous avez envie de croquer la vie vous avez envie d'harmonie vous avez envie d'équilibre vous avez envie de danser vous avez envie d'être entouré voilà alors c'est assez paradoxal parce qu'il y a ce fait de vouloir être entouré et puis d'un autre côté d'être enfermé en gros vous voulez être cocoon chez vous ou dans un lieu rassurant mais avec ceux que vous aimez autour de vous voilà alors on a ici donc du coup l'harmonie le cloître et les rêves oui vous avez besoin d'un temps de recul pour bien accepter intégrer ces belles choses qui se présentent à vous il y a un peu l'idée de ne pas y croire mais je n'y crois pas mais je n'y crois pas à ce qui arrive là mais comment c'est possible mais et là encore mais pourquoi mais comment ça s'est passé voilà donc il y a cette idée de vouloir s'isoler d'avoir besoin d'un temps d'introspection pour pour intégrer l'onde de choc vous voyez et puis de respirer de rester centré canalisé pas être trop exalté pas non plus rater une miette de ce bonheur qui se présente à vous bon voilà il y a besoin d'être un peu en retrait pour ne pas perdre son alignement et rester conscient j'ai envie de dire mais bon là c'est le fait d'être assommé par des bonnes choses mais pour autant on est quand même assommé pour certains vous aurez peut-être envie donc soit d'inviter des amis ou vos proches à dîner au restaurant quelque chose comme ça pour partager l'événement pour partager ses réussites pour d'autres vous aurez envie de ça va changer quelque chose au niveau de votre alimentation par exemple si vous vous aviez tendance à compenser le doute par de l'alimentaire ou une consommation quelconque c'est peut-être du chocolat ça peut-être c'est peut-être une boisson c'est peut-être un excès de cigarette par exemple et là vous du coup vous reviendrez à un équilibre vous aurez vous n'aurez plus besoin de remplir un vide en fait ou de remplir de compenser quelque chose donc vous allez modifier quelque chose au niveau de votre alimentation ensuite on a ici donc l'engagement qui est inversé la grâce et l'inspiration alors soit vous comprenez aussi pourquoi pour certains il y a plusieurs versions ici vous comprenez pourquoi un engagement n'a pas encore eu lieu un engagement que vous attendiez vous comprenez pourquoi ça n'a pas eu lieu peut-être qu'au moment où ça n'a pas eu lieu vous avez pris ça comme un échec comme un abandon quelque chose comme ça comme un quelqu'un qui ne tient pas ses promesses et vous comprendrez sur ce mois de novembre pourquoi ça s'est passé comme ça et vous comprendrez que c'était juste pour vous que c'était bon et ça va vous voyez cette révélation que je disais vous allez être apprendre certaines choses qui vont vous faire comprendre que tout est à sa place et que vous-même vous êtes à votre place pour d'autres peut-être que vous êtes comme je l'ai dit tout à l'heure en attente de vouloir vous engager avec quelque chose avec quelqu'un de signer quelque chose que ce soit professionnel matériel financier vous êtes en attente soit de réponses extérieures qui viennent à vous soit vous savez que vous avez besoin d'un temps de réflexion supplémentaire et on vous dit que vous faites bien parce que ce qui est en suspens concernant cet engagement et cette signature vous allez là également avoir des nouvelles un rebond inattendu quelque chose qui va bouger et qui va vous donner des informations plus précises ou qui va vous emmener également vers un engagement qui vous correspond mieux ok il est question d'échange d'écrit quand même ici que ce soit des documents de lettres de courrier il est question d'échange ça peut être une lettre qui est en attente vous êtes en attente de réceptionner une lettre et là on a bien le messager avec cette colombe et le fait de répondre de répondre à ce courrier et ce courrier et ces échanges vous servent encore à vous élever à vous détacher d'une situation qui pouvait vous emprisonner ou est-ce quelque chose qui concerne une libération donc ça peut être la fin d'un divorce par exemple la fin d'une union qui nécessite des documents des signatures de documents oui ça peut être une fin d'engagement aussi bien sûr puisque la carte d'engagement étant retournée c'est peut-être également la fin d'un engagement qui vous libère donc ça peut être une fin de contrat professionnel un divorce une fin de bail par exemple si vous êtes dans une maison qui est précaire un logement voilà qui est insécure pour vous et bien vous rompez un engagement c'est possible et puis donc on a ce petit poussin qui représente la fragilité le présent et la révélation alors ici on peut être encore sur cette histoire de bébé cet enfant qui intègre votre vie ici et qui vous vous fait vous sentir vous comprendre le sens de votre existence ça c'est possible pour d'autres il s'agit d'un projet naissant une proposition quelque chose qui se présente qui se présente à vous où vous voulez débuter quelque chose et vous avez la certitude vous aurez la certitude sur ce mois de novembre les événements les différents événements qui vont se présenter à vous j'ai l'impression que ça avance ce projet là peut-être qu'il peut vous surprendre au premier abord mais très rapidement ponctuellement voire quotidiennement vous obtenez des informations des signes des progressions ou qu'il vous faut comprendre que là où vous pensiez que c'était incertain peut-être trop fragile trop bancal et bien vous comprenez au fur et à mesure des jours au fur et à mesure des signes qui se présentent à vous que les choses sont évidentes que c'est bien ça qu'il faut faire et il y a aussi s'il y a des problématiques concernant un bébé un enfant ou un projet naissant il y a aussi des solutions divines qui se présentent à vous des choses qui se résolvent par elles-mêmes alors que vous vous sentiez impuissant à pouvoir débloquer la situation d'ailleurs ça peut vous dire aussi si vous voyez que quelque chose coince que vous n'arrivez pas à comprendre ou à faire débloquer sur ce mois de novembre et bien laissez faire la nature parce que vous avez deux cartes trois cartes même qui vous parlent de lâcher prise et d'avoir confiance en ce que la vie vous apporte et bien c'est un magnifique tirage amis verso pour vous n'hésitez pas à commenter parce que là je serais vraiment agréablement surprise de vous lire sur en m'expliquant vos petites tranches de vie ici qui 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 sont en lien avec ce que j'ai développé en tout cas et bien écoutez je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'accueil sur ce mois de novembre et de joie et de dynamisme aussi on est dans la fête et et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut apporter un complément à ce tirage d'autant qu'après 40 ans je le répète l'ascendant prend plus d'importance que le solaire et puis n'hésitez pas également à regarder les tirages par quinzaine que je ferai en début de mois et en deuxième partie de mois plein de belles choses à vous amis Verseau et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao